Filé à Landerneau, c'est devenu dans le Finistère une étape presque incontournable pour les amateurs de peinture. La Fondation Leclerc accueille depuis quelques jours une grande expo Picasso, 200 œuvres de la collection de Jacqueline, sa dernière épouse, Diane Chinouda, y est allée pour Europe 1. C'est la dernière muse de Picasso, sa dernière femme, Jacqueline Picasso, une Espagnole comme lui, brune, typée, qu'il va peindre et dessiner inlassablement jusqu'à sa mort. Jean-Louis Andral est le commissaire de cette exposition qui donne le tournis. Il a dû l'avoir lui-même le tournis à un moment donné, terriblement séduit par cette jeune femme qui avait ce physique très extraordinaire que vous voyez là dans ses dessins, ce profil absolument merveilleux, un peu de sphinx parfois, ce cou aussi Jacqueline avec ce port de tête un peu comme une grande dame de la cour d'Espagne. Jacqueline au turban ou Jacqueline endormie, Picasso qui la représente aussi assise dans un fauteuil dans cette série époustouflante. Il y a ses accords de couleurs, ses verres acides, ce rose un peu pastel du fauteuil et ce bleu laillette de la robe, beaucoup plus acidulé que ce tableau où là on est dans une sorte de camailleux de bleu, de vert et de blanc avec juste la présence un peu plus foncée du petit chat. C'est ça aussi qui est passionnant et c'est de voir que sur un thème précis, les variations sont infinies. La peinture est plus forte que moi, disait Picasso, dont on admire encore et toujours ici le génie. Voilà, et c'est une expo Europe 1. Merci. Merci.